Salut les gens c'est EMB, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo découverte et également mon avis là où j'en suis rendu de Dragon Quest XI qui sort aujourd'hui sur PlayStation 4 mais également PC et également Switch mais pour plus tard, nous n'avons pas encore la date de la version Switch il est disponible également sur 3DS au Japon, c'est pas la peine d'y compter chez nous parce que c'est une exclusivité du Japon et on se retrouve dans un univers que je trouve absolument magnifique, la direction artistique et le caractère design qui est fait par Toriyama lui-même est juste magnifique et quoi vous dire de Dragon Quest ? On va commencer par se balader un petit peu dans cet endroit que je vous souhaitais vous montrer dès le début du jeu puisqu'il fait partie de 3 grandes phases en fait dans le jeu, il y a la 3 grandes, il y a l'exploration, les combats et les villes et moi je souhaitais véritablement vous montrer cet endroit précis de la ville pendant que je vous raconte un petit peu l'histoire de ce Dragon Quest Dragon Quest XI, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est une histoire assez simple au final, assez classique l'histoire d'un personnage abandonné à la naissance par sa mère qui se retrouve élevé par un petit grand-père dans une ville de campagne et qui lors de son passage à l'âge adulte au travers d'une épreuve se voit remettre une petite médaille, une petite pendentif et justement on lui compte l'histoire qu'il est un personnage spécial justement de l'histoire de ce monde de Dragon Quest et son périple va le mener jusqu'au château sans vous en dévoiler plus que ça où il lui arrivera toutes sortes de bricoles jusqu'à ce qu'on se retrouve là où j'en suis rendu ici et moi j'adore l'histoire même si elle est simple, elle est classique, on est dans un très 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 bon JRPG de ce que j'en ai vu j'ai testé aussi beaucoup plus loin dans le jeu quand j'étais chez Square Enix donc je vais pouvoir vous parler du début du jeu mais également de la fin du jeu et pas mal de choses sans vous spoiler, très important à Dragon Quest ça ne se spoil pas parce que ce sont des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines d'heures de jeux donc du coup maintenant que vous avez vu un petit peu cet environnement ville on va sauter directement à une autre phase parce que là je suis dans l'histoire et il faut que j'aille là-haut et je ne veux pas que vous voyez attend non c'est pas ici, je veux pas que vous voyez exactement la phase qui va se passer juste là donc nous voilà un petit peu dans la ville, je sais ce qu'il faut faire par la suite là je suis sur les toits, ce qu'on va faire c'est qu'on va descendre, oui parce que les personnages ne prennent pas des gâts de chute absolument on va sortir de la ville, on va voir un petit peu par où passer, je crois qu'on peut passer, est-ce qu'on peut passer par là ? attends, bouge pas, on peut peut-être pas sortir par là, donc ça veut dire qu'il faut qu'on passe par les baffons et alors vous voyez qu'il y a pas mal de choses dans la ville, vous avez des endroits où acheter, voilà je pense qu'on va commencer par cette phase là un endroit où acheter des armes, où acheter des armures, où acheter des matériaux vous avez également l'église toujours où vous allez sauvegarder, soigner vos petites unités etc, etc, et franchement ces phases dans la ville sont assez agréables vous avez également la possibilité de faire des missions, des missions annexes ces missions annexes se résument la plupart du temps, voire même 99% du temps à faire des quêtes FedEx c'est à dire, va me chercher ici, ramène le moi, va faire telle chose sauve mon chat qui est bloqué en haut d'une maison, etc, etc donc c'est pas excessivement intéressant mais ça vous permet d'avoir des ingrédients supplémentaires qui vous permettent d'avoir des ingrédients de craft parce qu'il y a toute une dimension craft aussi dans ce Dragon Quest qui reprend bien évidemment un petit peu toutes les bonnes choses de la série vous allez pouvoir crafter des armes, des armures mais également les améliorer au travers de certains mini-jeux, ce qui est relativement agréable le jeu propose également tout ce qui est une certaine verticalité c'est à dire qu'on passe un petit peu sur un jeu vraiment totalement au sol et vous allez avoir davantage de choses où vous pouvez grimper où vous allez pouvoir durant les phases d'exploration et bien monter sur des échelles monter sur des cordages monter sur des falaises et c'est très agréable parce que ça permet justement et bien comme je le disais une certaine verticalité allez on va passer directement à une phase d'exploration maintenant que je vous ai parlé un petit peu de tout ce qu'il y avait en termes de ville et c'est parti alors nous voici dans les collines des Lyodores là où vous allez avoir une zone un peu plus ouverte je vous montre un petit peu la carte ces zones un petit peu plus ouvertes vous permettent et bien justement d'aller explorer de vous taper des monstres sachant que vous l'avez peut-être remarqué nous sommes de nuit il y a un cycle jour-nuit on va aller se reposer on va aller se reposer à l'église attendez est-ce qu'il n'y a pas un petit feu de camp quelque part parce qu'il y a des petits feux de camp alors justement par rapport au feu de camp voilà je le pose ici vous savez quoi on va y aller de nuit c'est pas grave la première partie du jeu est assez simple vous voyez que là je suis au début du jeu mon personnage est au niveau 10 et Eric lui est au niveau 8 donc on est véritablement au début du jeu la première partie est assez simple le endgame lui est beaucoup plus compliqué sachant qu'il y a des ennemis plus forts des techniques à appréhender des techniques à appréhender des choses à apprendre etc etc les combats se déroulent comme ceci au tour par tour sachant que vous allez pouvoir aussi vous déplacer autour des ennemis comme ceci donc c'est un petit peu du tour par tour mais en vous plaçant un petit peu où vous voulez sachant que vous contrôlez votre personnage et que votre personnage l'autre personnage qui est là bon lui il agit un petit peu comme il veut là pour l'instant vous avez au fur et à mesure que vous battez les ennemis bien évidemment ce système d'expérience ce système bien évidemment où vous récupérez de l'or ce système où certains coffres pop aussi lorsque vous battez des ennemis et puis bien sûr et bien toutes sortes d'ennemis vraiment un bestiaire assez complet et surtout ce qui est agréable pardon c'est qu'il y a quand même pas mal d'ajouts par rapport à la version japonaise du titre qui était sorti du coup auparavant au Japon je me suis tout noté parce qu'il y a pas mal de choses il y a le réglage de la difficulté qui est possible de faire en fonction de certains malus vous avez également une maniabilité du personnage qui a été augmenté c'est à dire que vous allez pouvoir avoir un personnage qui se dépasse plus vite que sur la version japonaise pour ceux qui avaient pu le tester et aussi une course automatique pour votre joueur qui vous permet justement et bien de ne pas avoir à vous soucier du déplacement de votre personnage le jeu est entièrement doublé en anglais avec la possibilité de le passer en japonais bien évidemment mais également des sous-titres en français qui raviront bien sûr toutes les personnes qui ne comprennent pas forcément l'anglais ou le japonais et qui pourront bien sûr en profiter alors attendez je vais juste terminer ce petit combat vous avez des petits ajouts que je trouve très agréables lors des combats c'est la possibilité de passer en phase hypertonique alors qu'est-ce que c'est que la phase hypertonique ? c'est une phase durant laquelle votre personnage alors regarde on passe au niveau 9 on a des points de compétence je vais vous en parler juste après reçois des points de compétence utilisez votre compétence maintenant non je vais vous montrer ça juste après le mode hypertonique c'est un mode où lorsque votre personnage est trop attaqué ou lorsque dans certaines conditions il arrive à devenir beaucoup plus fort il se met à briller en bleu et lorsque vos deux personnages deux de vos personnages le sont en même temps vous pouvez activer une attaque combo qui va être soit une attaque de magie soit une attaque regarde lui il passe en mode hypertonique très bien merci beaucoup mon cher Eric et qui va vous permettre de faire des attaques beaucoup plus puissantes et beaucoup plus stylées donc il reste il reste mon personnage le jeu MB a passé en mode hypertonique on va le faire avec ce petit ennemi là si ça fonctionne ça serait cool sachant que ça augmente ça augmente l'attaque ça augmente la défense ça augmente les coups critiques ça augmente énormément de choses alors j'aimerais mettre le mien il passe ça serait cool attends toujours pas ça reste pendant quelques tours alors j'ai farmé l'XP sur ce début d'expérience c'est typiquement le genre de jeu où moi j'aime farmer l'XP alors c'est pas obligé en fait de farmer l'XP sur ce début sur ce début de Dragon Quest XI c'est ça qui est assez paradoxal c'est que normalement sur un Dragon Quest très souvent tu dois farmer l'XP au début sur la fin davantage mais sur le début le jeu te propose des feux de camp assez fréquemment des choses pour te soigner assez fréquemment beaucoup d'herbes curatives aussi que tu trouves au fur et à mesure donc au final t'as pas vraiment besoin de farmer sauf si tu kiffes le farm comme moi où tu passes des heures et des heures et des heures à battre plein d'ennemis après c'est à ta libre conférence alors attendez vous avez également des attaques de magie alors on va en utiliser une juste après je vais vous montrer alors sort flamme alors pas sur la lampiste mais sur le swing de don ça serait bien le swing de don ou le lait allez boum ça c'est fait et mon personnage n'est pas resté en phase hypertonique assez longtemps c'est vraiment dommage je voudrais aimer vous montrer une attaque combo ça aurait été cool un autre un autre par la mort allez vas-y on continue par là puisqu'on devait un petit peu éviter les gardes en passant par la mangrove ou la magrove en fonction de comment il l'appelle qu'est-ce que je ne vous ai pas encore dit le jeu bien évidemment tourne sous Unreal Engine 4 je le trouve très très beau et coloré moi c'est mon opinion je trouve que les environnements sont vraiment bons les musiques sont les musiques classiques de la série il n'y a pas eu de nouvelles musiques qui ont été réorchestrées c'est les musiques classiques de la série moi je les apprécie beaucoup donc ça ne me gêne pas d'autres j'ai entendu parler du fait que ça les gênait qu'il n'y ait pas des nouvelles musiques ou qu'il n'y ait pas des effets supplémentaires on a toujours les petits sons de la série tu sais quand tu rentres dans une cave ou que tu sors d'une cave ou dans un truc comme ça il y a toujours ces petits sons tu sais ces sons de l'époque qui font plaisir moi j'apprécie moi j'apprécie beaucoup après ça a les libre conflances de tout le monde comme le niveau de difficulté qui est assez simple au début de l'expérience mais bon ça après voilà je crois que c'est un ennemi celui-là vous avez toujours la possibilité de taper aussi avant les ennemis pour pouvoir oula bonjour bonjour gros bisou pour pouvoir justement les prendre de court et les attaquer avant donc là on l'a raté très bien merci beaucoup allez vas-y les chouilles très bien merci on part sur des attaques pokémon tranquille tranquille allez vas-y hop ok ça c'est fait j'aurais adoré vous montrer une attaque combo qu'est-ce que je voulais vous parler donc je vous ai parlé je vous ai parlé d'un petit peu tous les combats l'exploration dans l'exploration vous avez des secrets à trouver des matériaux de craft des coffres qui sont très souvent cachés dans l'environnement si jamais vous continuez à explorer que vous montez un petit peu les échelles que vous montez un petit peu les cordages qui sont sur le bord des falaises ou que vous explorez un petit peu la map de fond en comble de toute manière ce Dragon Quest il est à la fois réservé aux gens qui vont y jouer de façon casuelle casuelle moyennement mais surtout pour les gens qui vont comme moi aimer le faire à 100% Dragon Quest c'est typiquement le genre de jeu que moi je vais adorer faire à 100% pour fouiller tous les recoins pour trouver tous les matériaux pour pouvoir crafter toutes les meilleures choses etc etc mais il y a également l'aspect arbre de compétences que je ne vous ai pas encore montré qui est dispo dans Divers qui est là ce qui s'appelle un hexagramme qui est un petit peu ouais qui est un petit peu des compétences sphériques c'est à dire que vous avez vos compétences qui partent un peu dans tous les sens et vous pouvez choisir par exemple mon personnage qui est là je peux choisir soit l'éclairé compétences bonus de caractéristiques dont seul l'élu peut bénéficier voilà on le sait on le savait comme d'hab améliore les nombreuses caractéristiques qui ont utilisé des aptitudes extraordinaires donc on va aller voir ce qu'il y a dedans par exemple là on a la possibilité éclairer voilà là augmente les chances de devenir hypertonique donc on va le faire c'est prendre 8 points de compétences c'est énorme donc on va le débloquer ensuite on débloque d'autres choses comme juste ici et bien vise un groupe d'ennemis les effets disparaissent avec Zap ça coûte 8 points donc c'est mort 8 points foudre c'est très cher on va pas le prendre non plus il y a aussi ici double garde position tout en souples c'est vraiment un arbre de compétences plutôt bien foutu augmente la puissance d'attaque lors du maniement d'une épée et double chance de coup critique lors du coup à l'épée allez on va prendre ça oui s'il te plaît merci beaucoup et on débloque des petites choses supplémentaires après donc on va faire pareil avec notre poteau Eric lui il a un poignard donc augmente la puissance d'attaque oui s'il te plaît voilà merci à toi on y nous en reste 10 chance de coup critique poignard d'un ennemi de telle manière celui-ci s'endort pourquoi pas allez vas-y il te reste 4 points qu'est-ce qu'on va pouvoir se débloquer avec 4 points mon ami et bah ça augmente les chances de coup critique allez vas-y on dépense tout parce qu'on est dépensier parce qu'on est dépensier voilà allez viens vous avez ici aussi et ça je trouve ça plutôt sympa les différentes infos donc là par exemple à cet endroit du jeu j'ai joué 3h45 exactement j'ai tué 417 monstres 240 victoires au combat vous avez la liste des monstres vaincus par région savoir si vous les avez tous trouvés par exemple par région ici 2 sur 2 ici 11 sur 11 ici 7 sur 8 il faudra que j'aille trouver le dernier monstre que j'ai pas battu dans les collines et là la malgrove 6 sur 9 pour l'instant donc voilà ça c'est vraiment c'est vraiment assez sympa si vous voulez un petit peu avoir différentes choses sur votre progression et sur les choses que vous faites on va on va donner un petit peu d'herbe médicinale à mon personnage parce qu'il était un petit peu en train de briller sa maman et on va on va avancer alors on va avancer par là vous voyez que il y a des moi franchement les décors je les trouve super beau alors j'aurais aimé vous montrer un petit peu de jour ce que ça donnait je pense qu'on va essayer de trouver un feu de camp il y en a un feu de camp un peu plus loin très bien on va avancer jusqu'au feu de camp et on va aller on va aller chercher ça on va faire un petit peu des petits combats en plus ailleurs contre eux vas-y viens là toi viens la mademoiselle mademoiselle l'ombre allez hop est-ce que est-ce que alors attends tactique agir avec sagesse euh laisser l'ennemi dans l'explicative grâce à un atelier en aptitude et sort ouais carrément suivre les ordres tu vois tu peux le mettre aussi sans pitié donner de bonne correction à l'ennemi dans l'outil de vos PM allez très bien combat alors lui boum j'adore j'adore sa nouvelle attaque au poignard elle est magnifique alors attendez allez état hypertonique j'aurais bien aimé que mon poteau passe en état hypertonique aussi pour vous faire une attaque groupée je pense que ça va le faire d'ici quelques tours le temps qu'on aille jusqu'au feu de camp pour que vous puissiez voir ça parce que elles sont magnifiques les attaques combo sont vraiment très très bien foutues et il faut absolument que vous voyez ça avant la fin de cette vidéo je pense que je vous ai tout dit je vous ai tout dit pour l'instant le jeu est très long c'est un dragon quest c'est vraiment un très bon dragon quest honnêtement j'adore les jrpg je pense que vous le savez les jrpg sur la chaîne sachant qu'on peut bouger la caméra voilà si vous êtes bloqué vous faites un petit peu ce que vous voulez attendez c'est du tour par tour c'est pas du temps réel c'est pas genre vous vous déplacez vous dapez avec votre épée c'est du tour par tour vous avez toute une trame d'ennemis qui doit attaquer avant vous etc en fonction de votre vitesse attends j'ai raté c'est pas ça que je voulais faire mon ami bon bah il m'a eu avant tant pis c'est pas grave allez viens là bisbab c'est horrible ce monstre ce monstre est dégueulasse allez vas-y allez somme d'y faire ah ça l'a pas eu boum j'ai farmé l'xp j'ai farmé l'xp ce qui fait que du coup j'ai des personnages mon personnage est assez fort mon personnage principal au niveau 10 là où j'en suis rendu et je ne loupe aucun combat je peux faire vous le dire sur cette vidéo je farm l'xp d'ailleurs on en fera en live du dragon quest peut-être même ce soir si les gens regardent la vidéo si toi tu regardes la vidéo le jour des apparutions il est possible que j'en fasse en live pour pouvoir avancer un petit peu sur cette partie là parce que j'aurais bien aimé continuer cette partie là sachant que j'avais une autre partie un peu plus loin attendez une partie un peu plus loin que j'avais fait chez Square aussi qui était vraiment au top il y avait tellement de choses à faire ah voilà hypertonique très bien oh parfait oh on est bon on est bon attends vas-y les tues pas tous on va faire ça sur elle regarde combo d'équipe l'heure de pointe et c'est parti brumeraj regardez je vous laisse ça parce que c'est magnifique voilà j'adore alors ça peut combiner différents types de choses là c'était une attaque au corps à corps mais vous avez également des attaques de magie un peu plus loin dans le jeu le kiff le kiff ça apporte une autre dimension à la stratégie et c'est plutôt sympa donc là on va se reposer on va se reposer juste là on va dormir jusqu'à l'aube je pense histoire de histoire de vous montrer un petit peu le cycle jour-nuit allez très bien c'est exactement ce qu'il nous fallait un endroit pour camper exactement mon ami Eric allez je vous passe peut-être cette cinématique parce que c'est pas j'ai pas envie de vous spoiler s'il parle donc voilà ça y est on a un petit peu dormi on a un petit peu laissé passer le temps et regardez moi ces petits effets visuels je sais pas ce que vous en pensez moi je trouve ça très très joli voilà on est dans la forêt donc il n'y a pas la distance de fichage n'est pas exceptionnel mais moi je suis amoureux je suis amoureux de la direction artistique de ce jeu Kira Toriyama qu'est-ce que je te dise regarde ça regarde avec les petits monstres en bas oh ah oui quand même ah oui dis donc on va peut-être pas aller par là-bas parce que sinon on va se faire défoncer la tronchette donc voilà je pense qu'on va s'arrêter là sur le titre parce que j'ai pas envie de trop vous spoiler ce qu'il y a par la suite peut-être aller taper deux ou trois ennemis supplémentaires à la limite j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas ah bon on peut pas on peut pas aller par là-bas donc on va s'arrêter juste là voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas et bien laissez-moi un petit commentaire n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas vous pouvez également me dire dans les commentaires si vous comptez vous prendre d'ailleurs il y aura les liens tous les liens dans la description si jamais vous souhaitez le commander bien sûr et je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo en ma compagnie j'espère que je vous ai renseigné sur tout ce qu'il fallait si vous avez des questions bien sûr les commentaires sont là soit moi soit quelqu'un d'autre vous y répondra bien sûr et je vous souhaite une très très bonne fin de journée je vous remercie d'avoir été là et on se retrouve très très vite sur la chaîne ou pas ça dépendra encore toujours de toi derrière ton écran salut salut salut